Bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, iOS 17 Beta 4 fait son apparition, on va voir ensemble toutes les nouveautés de cette toute nouvelle version iOS 17 Beta 4 développeur. Normalement si vous êtes un testeur public, vous devriez avoir cette toute nouvelle version iOS 17 Beta 4 publique dans votre iPhone. Comme d'habitude vous vous rendez dans réglages, général, mises à jour et vous installez votre toute nouvelle version iOS 17. On parle tout de suite des nouveautés. Allez comme d'habitude si cela n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour continuer donc à encourager la chaîne. On vient de dépasser les 85 300 abonnés. Merci à tous de me suivre, merci à tous pour votre soutien. Bien, iOS 17 Beta 4 est plus basé sur l'esthétisme, on en parle tout de suite. On s'aperçoit que cette version iOS 17 Beta 4 se termine par un H, ce qui veut dire qu'on a quelques versions encore à venir bien sûr. Et on s'approche de plus en plus de la version finale iOS 17. Alors dites moi ce que vous en pensez en commentaire. Alors on va commencer par l'application Message et sous iOS 17 Beta 3 à gauche et iOS 17 Beta 4 à droite. On peut s'apercevoir que lorsqu'on ouvre un nouveau message, lorsqu'on appuie sur le petit plus, on a donc toute cette rangée en liste d'icônes qui ont changé. A gauche comme vous pouvez voir sous iOS 17 Beta 3, les icônes n'étaient pas, ne concordaient pas on va dire avec iOS. Aujourd'hui à droite sous iOS 17 Beta 4, on a l'intégralité des icônes qui ont changé. Plutôt cool comme changement et comme je vous ai dit, plutôt esthétique. Allez, on continue. Une nouvelle rubrique dans Accessibilité fait son apparition. Dans la rubrique Affichage et taille du texte, lorsque vous rentrez à l'intérieur, vous aurez donc une nouvelle option à cocher. Préférez les langues horizontales plutôt verticales. Lorsque les langues prennent en charge les langues verticales, vous cochez ce bouton et les langues seront horizontales. Ce qui est plutôt mieux pour certaines personnes en situation de handicap. Vous allez voir donc qu'il y a quelques petites nouveautés côté prononciation voiceover, plutôt cool. Des nouveautés côté accessibilité. On dirait qu'Apple commence à travailler un peu là-dessus. Alors surtout si vous aimez ce genre de vidéos, abonnez-vous. On reste toujours dans l'esthétisme et l'Apple Télé Remote avec Siri. En fait, lorsque vous descendez le centre de contrôle et que vous l'avez mis, regardez ici à gauche iOS 17 Beta 3, iOS 17 Beta 4 à droite. Eh bien, on peut voir qu'il y a un changement. On a donc un petit changement esthétique. Dites-moi en commentaire si vous avez découvert ce petit changement. J'attends vos commentaires avec impatience. Alors, un autre changement esthétique, c'est dans l'application Météo. Au niveau des moyennes, on a des petits changements plutôt là encore esthétiques. Et idem, donc au niveau des résumés, on a des résumés un peu plus simplifiés, alors qu'avant c'était un peu plus complexe. D'ailleurs, il y avait eu des changements depuis déjà la version iOS 17 Beta 3. Alors, parlons un peu fluidité. Franchement, je trouve que la fluidité est vraiment là. On dirait que iOS 17 se peaufine de plus en plus. Regardez ici, franchement, la fluidité est très correcte. On peut facilement descendre rapidement, ouvrir Spotlight très rapidement. Je trouve ça, c'est cool. Lorsqu'on va ouvrir l'application Musique, regardez ici, donc tout de suite, un nouveau panneau s'affiche. Et écoutez ce qui se passe, on a de nouvelles fonctions avec Musique, Apple Music. Écoutons ensemble ce qui se passe. Tout le monde peut lancer et contrôler la lecture de morceaux dans le véhicule, même depuis la banquette arrière. Les contacts à proximité pourront demander à se connecter à la musique diffusée dans le véhicule depuis n'importe quel iPhone. Fondu entre les morceaux, passez en douceur d'un morceau à l'autre pour que la musique ne s'arrête jamais. Information, images, crédits des morceaux. Découvrez qui est à l'origine de la musique que vous aimez. Continuez, bouton. Après cette nouveauté musicale, on continue les nouveautés iOS 17. Alors, lorsque vous allez lancer une musique à partir d'Apple Music, on pourra avoir une nouvelle animation avec Airplay. Tout simplement, vous appuyez dessus et regardez ici, ça se passe en deux étapes. Ça part d'en bas, c'est super cool, super design. Regardez ici, vraiment un design Airplay, vraiment refait à neuf. Plutôt cool, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Allez, on continue les nouveautés iOS 17. Et lorsque vous allez vouloir personnaliser l'écran d'accueil, vous allez observer un petit changement côté la police la plus fine. Elle sera donc un peu plus épaisse. Donc, encore une fois, un changement esthétique sous iOS 17. Plutôt sympa comme nouveauté. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Une grosse nouveauté concernant End-Off. Alors, vous savez que depuis iOS 17, on pourra partager les fiches contacts comme ça par Name Drop. Eh bien, une nouvelle fonction fait son apparition. Et celle-ci est vraiment géniale. Je vous la montre tout de suite. Tout simplement, vous allez maintenant pouvoir désactiver Name Drop. Puisque maintenant, si vous vous trouvez à côté de quelqu'un qui a eu iOS 17, automatiquement, votre iPhone va vouloir partager votre fiche contact. Eh bien, si vous êtes dans les transports en commun, ça peut être un peu compliqué. Ou si vous êtes dans un endroit où votre fiche contact se partage en permanence. Eh bien, vous allez pouvoir désactiver ce bouton pour éviter de partager Name Drop en permanence. Enveille bouton. Une toute nouvelle fonction dans Standby, en veille en français, donc fait son apparition sous iOS 17 Beta 4, certainement sous iOS 17 Finale. On aura donc la possibilité de cocher cette case. Donc, cette case va vous permettre de masquer une notification jusqu'à ce que vous la touchiez. Ça, c'est plutôt cool. Bienvenue. En plus, lorsque vous allez être en sommeil, vous aurez les notifications. C'est plutôt cool pour la confidentialité, franchement. Et ça, ça se trouve en veille dans les réglages. Allez, si vous êtes un utilisateur de Seeing Eye ou si vous êtes un utilisateur de VoiceOver, la prononciation, document, etc. a été corrigée sous iOS 17 Beta 3, voire Beta 4 maintenant. Donc, VoiceOver s'améliore en prononciation. Et franchement, c'est plutôt cool parce qu'on avait ce problème assez récurrent qui était assez pénible. Alors, côté batterie, après une nuit complète, j'avais chargé mon iPhone à 100%. J'avais perdu à peu près 8% dans la nuit sans rien faire avec. Donc, c'est plutôt correct par rapport à l'iPhone. Je suis sur un iPhone 14 Pro. La fluidité est bel et bien présente et je la trouve vraiment. Cette version presque finie. Alors, est-ce que vous devez installer iOS 17, développeur ou public ? Pour l'instant, si vous voulez l'installer, ne le faites pas sur un téléphone qui est prioritaire. Donc, votre téléphone de tous les jours, faites-le plutôt sur un appareil que vous n'utilisez pas. Franchement, je trouve cette version iOS 17 Beta 4 assez finalisée. Mais il y a encore quand même beaucoup de bugs à corriger. Donc, attendez un petit peu encore une ou deux bêtas avant de vous lancer dans l'iOS 17. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas. Donc, abonnez-vous. Mettez un petit j'aime sous cette vidéo si elle vous a plu. Et on se dit à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous. Prenez soin de vous. Passez de bonnes vacances. Faites une très belle bronzette. Et à très vite pour de prochaines astuces. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501